Comment, finalement, on peut croître en maturité coopérative, c'est-à-dire construire des collectifs forts qui se développent, qui se renouvellent, qui se pérennisent ? Et comment on fait pour entretenir ce processus-là ? Petit un, on pourrait se poser, quand on est dans un collectif, de se dire, est-ce qu'on est vraiment en co-œuvre ? Est-ce qu'on est vraiment co-auteur d'une œuvre commune ? Et c'est une question qui vaut la peine de se la poser régulièrement et de se la reposer. Il y a une deuxième question qu'on peut se poser, c'est de se dire, mais si on a besoin de coopérer pour réussir notre projet, qu'est-ce qu'on investit pour travailler notre capacité à coopérer ? Est-ce qu'on met toute notre énergie, nos compétences et notre argent sur le projet en lui-même ? Je ne sais pas, moi, un champ d'énergie éolienne citoyenne ? Ou est-ce qu'on met aussi une part de notre effort sur travailler le processus de coopération entre nous qui nous permettra de réussir le projet ? En fait, on prend souvent ce panneau-là, un train peut en cacher un autre, pour dire un projet en cache un autre. Derrière notre projet, il y en a un autre qui est premier, en fait, qui est d'entretenir notre processus coopératif. Tout le travail que l'on a fait et qu'on vous propose, c'est ce que nous, on est allé regarder, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes se mettent ensemble pour faire quelque chose ? Et quand ça dure, quels sont les ingrédients qui permettent que ça dure ? Et cette distinction entre compréhension intellectuelle et compréhension humaine, on pourrait dire que les outils nous amènent une compréhension intellectuelle de ce qui peut se produire dans un collectif pour générer de la coopération. La compréhension humaine, elle va être indissociable de cette compréhension intellectuelle, et donc c'est là qu'on a besoin d'aller regarder. Et c'est donc de mettre à jour ce que nous, on appelle l'implicite. Vous savez, l'implicite, c'est ce qu'il y a entre les plis. Et donc, on sait tous que si on écarte les plis, on va avoir tout un tas de choses qui vont nous permettre peut-être de mieux comprendre implicitement qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Il y a quatre intentions à développer pour coopérer. C'est élargir notre compréhension humaine, donc en englobant pas seulement la compréhension intellectuelle, mais également ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire sentir ce qui peut se produire. C'est rendre visite, donc c'est implicite. Et puis, c'est considérer sans les dissocier la personne du collectif et du territoire, c'est fondamental, et apprivoiser collectivement ces récursions. Il y a neuf temps, si on les soigne, si on se rend compte à quel point ils font vivre le processus coopératif, et vous allez voir que c'est des temps que vous connaissez, mais que les trois quarts du temps, on n'a pas mis des mots dessus, ces temps-là vont nous permettre de développer notre maturité coopérative. Le premier temps, c'est la disponibilité. C'est-à-dire que la disponibilité, non pas parce que j'ai mis dans l'agenda qu'aujourd'hui je venais vous voir, mais la disponibilité à être présent à ce que l'on est en train de faire. Or, on vit dans un monde où les trois quarts du temps on fait plusieurs choses en même temps. Donc, cette disponibilité qui va développer le goût de l'autre et la curiosité de l'autre, elle est fondamentale dans le processus coopératif. Le deuxième temps, c'est le lien. Il faut faire connaissance. Vous voyez, ce temps de connaissance et d'interconnaissance qui est un temps informel que très souvent, on va négliger au bout d'un moment parce qu'on se connaît. Donc, c'est pas la peine... Voilà, allez, on entame tout de suite notre réunion puisqu'on se connaît. Non, non. Le temps du lien, il est fondamental parce que si je ne peux pas te connaître et te reconnaître, je ne vais pas pouvoir ensuite travailler et être co-auteur avec toi. Le troisième temps, c'est le cadre. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai posé un tout petit cadre. C'est important de savoir de quelle manière est-ce qu'on se rencontre. Et le cadre qui non pas nous donne un résultat à atteindre, c'est-à-dire, on va s'écouter, mais le chemin qu'on va prendre ensemble. Le quatrième temps qui est important, c'est ces temps d'introspection. C'est le temps du jeu. De quelle manière est-ce que l'on a un temps qui permet au jeu de s'exprimer et de se donner à entendre à nous-mêmes et de donner à entendre aux autres ? Nous, on l'appelle le temps d'introspection parce que ce sont des questions qui, dans leur structure, n'ont pas de réponse toute faite. Un autre élément qui est très, très important pour rester co-auteur d'une œuvre commune et faire vivre ce processus coopératif, c'est de se dérouter. Vous savez qu'on est tous des êtres humains et on connaît tous notre matière humaine ici, donc il n'y a aucun souci. Vous, comme nous, vous savez que si on ne se déroute pas, on fait tout le temps la même chose. On ne sait pas faire autrement, en fait. Et donc, apprendre à avoir des temps de déroute, c'est fondamental. C'est quoi se dérouter ? C'est aller sur une autre route. Ce n'est pas dérangeant, c'est déroutant. Par exemple, je vous donne une question déroutante qui est, finalement, quel avantage on aurait à ne rien faire du tout ? Ou alors, par exemple, quel serait l'inconvénient à ce qu'on réussisse ? Le temps suivant qui est important, c'est de continuer dans la déroute sous de notre forme, parce que, vous voyez, tous les deux, on ne voit que ce qu'on regarde. Et un point de vue, c'est juste la vue d'un point. Et donc, continuer de se dérouter de manière à envisager de poser un autre regard, c'est assez fondamental. Et c'est des temps qu'on prend rarement. L'étape suivante, je ne m'éternive pas dessus, c'est l'étape de la maturité coopérative. C'est là où on prend le temps de regarder de quelle manière est-ce qu'on développe notre processus coopératif, parce que Patrick va y revenir. Et puis, un temps également à ne surtout pas négliger, c'est le retour nourrissant. Quand on démarre quelque chose, une réunion, eh bien, on le finit. Et le retour nourrissant, c'est le retour réflexif permanent sur le jeu, également, en clôture, où chacun doit pouvoir se dire qu'est-ce que je retiens d'utile pour moi dans le temps qui vient de se passer. Éventuellement, qu'est-ce qui m'a manqué et comment j'ai vécu ce moment-là. Et le dernier temps qui est fondamental également, vous savez, ils sont tous fondamentaux en fait, c'est la décantation. On ne prend pas le temps de la décantation. On a besoin de laisser reposer. Sinon, on reste dans l'analyse et la réflexion intellectuelle. Or, on a besoin de ce que nous génère notre décantation, c'est-à-dire de laisser reposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada